La rivière et la forêt des Démoudoulas dans la commune de Ratoma, menacées de disparition. Elles sont agressées par les citoyens. C'est justement pour sauver cet écosystème que l'ONG des paroles et des actes a initié ce dimanche. Une action de reboisement sur les lieux. Elle a planté 200 arbres. Comme moi, moi de l'environnement, c'est pour cela que nous avons dit que c'est nécessaire de venir planter 200 arbres ici aujourd'hui. Vous savez, on dit que la Guinée est le sâteau d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais nos marigots, nos rivières sont en train de tarir aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes venus pour au moins restaurer ces marigots qui sont vraiment historiques pour la Guinée et historiques pour le Conakry, les marigots de Démoudoulas. Si nous regardons sur toutes les territoires, nous assistons actuellement à une dégradation de l'environnement. Nous nous sommes dit aujourd'hui, en profitant du mois de l'environnement, en venant à la forêt de Démoudoulas, dont tout le monde connaît, qui était une forêt avant, qui prenait presque toute cette contrée, elle est complètement dégradée aujourd'hui. Donc en posant ce tact, en implantant 200 plans, nous voulons véhiculer un message pour sensibiliser l'exécutif, pour qu'il prenne vraiment le dossier de l'environnement en main, ainsi que nos compatriotes sur toutes les jeunes du territoire pour qu'on puisse respecter davantage notre environnement. La cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités. Selon elle, la protection de l'environnement est une affaire de tous. Elle lance une invite aux citoyens. La problématique environnementale est un questionnement qui interpelle en XXIe siècle tous nos concitoyens du monde. Et la Guinée n'est pas en marge de cette problématique. Et cela, pour impacter vraiment les phénomènes environnementaux, je pense qu'il faut passer par des actions citoyennes comme celle-là plantée. Donc c'est pour ça que j'étais là. Je ne suis pas venu seulement en tant que conseiller national, je suis venu surtout comme citoyen, comme être humain, parce qu'à un moment donné de notre vie, il faut ajouter à l'humanité, il faut ajouter à la nation. Et c'est ce geste que je suis venu faire ici, planter un arbre, faire en sorte que la végétation guiléenne soit préservée, contribuer à sensibiliser les uns et les autres sur la préservation de l'environnement, sur le fait que ce fleuve-là, cette rivière soit préservée par les rivérins et par toute la population guiléenne, qu'on prenne conscience de notre responsabilité à restaurer la forêt. Vraiment, je suis déjà très honorée et fière d'avoir été invitée pour vraiment participer à cette belle noble cause. Parce que qui parle de reboisement, de reboisement, parle de la planète, la sauvegarde de la planète, de l'environnement, qui aujourd'hui est la plus grande cause qu'il faut avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Cette organisation est inspirante en ce sens qu'il mobilise le citoyen. Il mobilise le citoyen pour la sauvegarde de l'environnement. Et en le faisant, on a un sentiment d'appartenance à la terre qui nous nourrit, la terre qui nous accueille. Et donc, être dans la forêt de Demodoula aujourd'hui est une fierté pour moi, est une responsabilité aussi sociale pour moi. Et c'est une manière pour moi aussi de participer à la promotion de la sauvegarde de l'environnement. Alors, le message que j'ai à lancer aux citoyens, c'est de veiller au plan qu'on a fait aujourd'hui. Finalement, on le fait d'abord pour eux en tant que communauté, mais ensemble, nous allons participer à une communauté résiliente. C'est-à-dire faire en sorte de restaurer la forêt, faire en sorte que cet espace vert, qui est le poumon de la commune de Ratoma, ne disparaisse pas. Créé il y a de cela cinq ans, l'ONG des Paroles et des Actes a posé plusieurs actions dans le cadre du développement des localités. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, on a fait beaucoup d'actions dans le cadre de l'aide au développement. On a rénové des écoles, on a envoyé de l'ambulance à Moussaïa, structure de Vorekaria, autant pour moi. Donc, on a envoyé une ambulance là-bas. On a rénové une école à Kouya, Kouya précisément. On a rénové une école à Afia. Afia, l'école s'appelle Aïsatoula Marana. Actuellement, on est sur des projets de rénovation d'un centre de santé, centre de santé de Afia. L'ONG des Paroles et des Actes promet de continuer les actions sur le terrain pour la protection de l'environnement.